Générique Sibeth Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de votre bureau. Trop de Français prennent à la légère les consignes de confinement. C'est le président de la République qui l'a rappelé hier, qui l'a précisé. Alors j'ai plusieurs questions, puisque l'on parle de confinement. D'abord, est-ce que le gouvernement va décider de prolonger ce confinement ? Alors dès le départ, quand le président de la République est intervenu la semaine dernière, il a indiqué que les mesures que nous prenions, c'était des mesures qu'il fallait entendre jusqu'à nouvel ordre. Et donc, quand il a indiqué que nous rentrerions en confinement, il a dit 12 jours au moins. Nous savons que cette période de 12 jours est une période minimale pour commencer à freiner la propagation du virus. Mais nous sommes aussi très conscients, et je crois que nous devons le partager avec nos concitoyens, que cette période pourra être prolongée le cas échéant. – Bien, prolongation du confinement, probable ? – Je pense que c'est effectivement assez probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement. C'est quelque chose d'assez simple. À l'antenne, c'était très bien expliqué au préalable. On a une période d'incubation du virus qui est de 14 jours au maximum. Et nous savons que c'est à partir de là, quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, qu'on a commencé à ralentir le nombre de nouveaux cas. Et donc, il faut vraiment casser cette chaîne de transmission. Et c'est la raison pour laquelle on devra sans doute examiner une prolongation du confinement. – Alors, la prolongation du confinement, la décision sera annoncée. Elle est probable, vous venez de nous le dire, sur une durée semblable à celle que nous connaissons, 12 jours. Et elle pourrait être encore prolongée s'il le faut ? – Je ne peux pas encore vous le dire. Ce qui est certain, c'est que tant que le virus circulera, nous prendrons les mesures qui s'imposeront pour ralentir sa propagation. Donc à partir de là, plus chacun individuellement prend conscience de la nécessité de respecter ce confinement, et moins nous aurons besoin ou de le durcir ou de le rallonger. Donc c'est au fond un appel que je fais aujourd'hui à la responsabilité individuelle, parce qu'à chaque fois qu'on réduit le nombre d'interactions qu'on a avec d'autres personnes, à chaque fois, ce sont des jours de gagnés pour le confinement. – Donc prolongation du confinement, probable, décision peut-être dans les heures qui viennent. Le durcissement des règles, est-ce que vous avez prévu de durcir les règles ? – Je crois que dans un premier temps, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience chez nos compatriotes. Je reconnais que la situation dans laquelle on est, et tout le monde en conviendra, est totalement inédite. Donc il faut, y compris mentalement, un temps d'habituation. Je pense que le déclic s'est fait chez une grande majorité de concitoyens, mais on voit aussi qu'il y a encore des comportements qui sont assez irresponsables. Les gens qui vont à la plage, les gens qui vont dans les parcs, etc., etc. Donc on sent qu'il faut au moins durcir l'application de sanctions, puisqu'on a été dans un premier temps dans la pédagogie avec les forces de l'ordre. – Donc les sanctions vont être durcies ? – Je vous interromps. Les sanctions vont être durcies ? – Je disais l'application des sanctions, parce que dans un premier temps, les amendes s'élevaient à 38 euros, on était plutôt dans de la pédagogie. Là maintenant, les amendes, elles sont d'un montant de 135 euros, et on est dans leur application, si j'ose dire, stricte, pour que les gens qui sortent et qui n'ont pas de raison valable de sortir, qui n'ont pas leur attestation sur eux, qui exagèrent par rapport aux mesures de restriction de circulation qu'on a imposées, puissent être sanctionnées, et au fond, prennent avec la peur du gendarme, je mets des guillemets à ça, conscience de la nécessité de respecter ces règles de confinement. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Vraiment, je le dis à chacun, plus vous respectez les règles de confinement, moins on y restera longtemps, parce que c'est comme ça qu'on casse cette fameuse chaîne de contamination. – 135 euros, on sait que les amendes sont plus importantes, par exemple en Espagne ou ailleurs, est-ce qu'on pourrait augmenter le montant de l'amende ? – Écoutez, je pense que tout doit être mis sur la table, donc il ne faut pas avoir de tabou vis-à-vis de ça. Néanmoins, je pense que 135 euros, c'est déjà un montant qui est dissuasif quand on a juste voulu sortir pour, je ne sais pas, aller flâner au vent avec des copains sur un quai ou sur une plage. Il me semble que c'est déjà cher payé, mais après, il faut voir l'évolution du comportement des uns et des autres. – Combien de contrôles et de verbalisations jusque-là ? – Alors, je n'ai pas le chiffre exact, je sais qu'il s'élève à plusieurs milliers d'ores et déjà. Je pense que c'est important d'avoir cette présence policière, cette présence de gendarmes dans les rues, dans les centres-villes, mais aussi sur les routes de France, parce que ça permet aussi d'expliquer aux gens, de faire de la pédagogie. Vous savez, on ne force pas les gens à rester chez eux sans avoir un minimum de discussions avec eux, d'explications de la raison pour laquelle chaque modification de comportement individuel est importante pour le bien-être collectif. Donc, on a des forces de l'ordre qui sont très mobilisées, qui travaillent parfois dans des conditions difficiles et qui ont ce travail-là aussi de pédagogie à travers une présence qui est dissuasive. – J'ai envie de vous poser une question que me posent de très nombreux auditeurs ou auditrices, si bête Ndiaye. Où ira l'argent des amendes ? – Alors, comme toutes les amendes, en fait, l'argent des amendes va dans le budget de l'État. – Le budget de l'État. Bien, prolifération de joggeurs, on l'a vu. On ne peut pas faire son jogging à plusieurs, on est bien d'accord. Les plages sont fermées en France. Est-ce que tous les parcs, les bois, par exemple, je pense à Vincennes-Neuilly ou à d'autres grands bois à Lyon ou ailleurs, est-ce que tout va être fermé ? – Écoutez, c'est une décision qui revient au maire avec les préfets. L'important est de regarder le comportement, au final, au niveau local des gens. Si on a fermé les plages en Bretagne, sur tout l'arc méditerranéen, sur la façade atlantique, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté à respecter les règles de confinement. Donc il faut regarder et on adapte les mesures qu'on prend aussi au comportement des gens qui eux-mêmes s'adaptent aux mesures qu'on prend. Et donc ça peut être un cercle vertueux comme ça peut être un cercle de durcissement parce que moins les gens répondent aux règles de restriction de sortie et plus, malheureusement, on est obligés de durcir les règles. – Alors, par exemple, est-ce que certains marchés pourraient être fermés, Sibeth Ndiaye ? – Nous, ce qu'on a demandé par la voix de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, au maire, c'était de faire en sorte de n'avoir plus que des marchés avec des stands alimentaires parce que sur les marchés, vous avez aussi ce qu'on appelle du stand forain, de la vente de vêtements, de la vente de matériel ménager, enfin, de la vente de tas d'autres choses qui ne sont pas alimentaires. On pense que c'est important que les gens puissent continuer à s'alimenter si on réduit le nombre de stands parce qu'on enlève les stands non alimentaires, on peut espacer les distances et là, on peut avoir des conditions de distanciation sociale qui sont meilleures. On a d'ailleurs vu sur vos antennes en particulier, des images dans des marchés ouverts italiens où ça pouvait bien se passer. Donc c'est une question de discipline collective et j'espère que les maires auront entendu notre appel à ne réserver les espaces sur les marchés qu'à de l'alimentaire. – Oui, je vois que le principal syndicat des internes en médecine demande un confinement total et absolu de l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus, on ne bouge absolument plus. C'est peut-être une mesure extrême qui sera prise, nous verrons dans les semaines qui viennent. Mais vous parliez des plages, mais dans certains quartiers aussi, je dis la vérité, dans certains quartiers, la population ne respecte pas les règles de confinement. Vous le savez bien, Sibeth Ndiaye. – Alors évidemment, c'est vrai que dans certains quartiers, il n'y a pas de respect... – Dans les banlieues, par exemple, c'est plus difficile. – Alors justement, attention, je ne veux pas qu'on commence à dire que c'est parce que ce sont des banlieues avec des populations de telles ou telles origines que les gens ne respectent pas les règles. – Non, c'est parce que les appartements aussi sont plus petits et qu'il n'y a plus de monde dans les appartements. – Oui, mais je vois bien le relan qui va très très vite arriver. J'entends les dérapages de certains. Je vois bien à quoi ça peut vite mener. Et donc moi, je préfère mettre le hola tout de suite. Il n'y a pas de moindre respect dans certains endroits que dans certains autres en fonction de la catégorie sociale ou de l'origine, j'allais dire, des pays d'origine de nos compatriotes. Donc on voit bien, y compris qu'on peut avoir dans le centre de Paris, c'était le cas le week-end dernier, alors qu'on venait de commencer à expliquer qu'il fallait des restrictions de sortie, que les gens étaient sur les quais parisiens, dans le parc Montsouris, effectivement. Et on peut aussi le voir dans des quartiers en banlieue. Et donc partout, on a la même attitude. On explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sortir. On sait que c'est difficile. Moi, j'ai trois enfants à la maison. Et je vous prie de me croire que c'est mon mari qui, lui, fait le confinement puisque moi, je suis obligée de venir travailler. Et ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est un appartement qui est plutôt confortable. Donc je vois bien la difficulté que ça représente pour les parents, pour les grands frères et sœurs, quand on a des adolescents qui ont plutôt envie de sortir de la maison. Mais c'est pour le bien-être collectif, encore une fois, et la santé de tous. – La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs ? Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc. – Où sont ces masques ? – Alors, il faut reprendre depuis le début. Nous avions un stock d'État de masques, de 1 milliard de masques chirurgicaux et de 600 millions de masques FFP2, les fameux masques bec blanc. À partir de 2011, c'était donc après la grippe H1N1, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stocks de cette nature parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer le coût, en quelque sorte, en cas de pandémie. C'est un choix qui a été fait qui ne m'appartient pas. Donc les masques, les stocks ont progressivement diminué. Et au début de cette crise, en 2019, nous avions un stock de 140 millions de masques chirurgicaux, des masques pour adultes et pour enfants. Donc il y en avait une partie qui n'était pas utilisable parce que c'était les masques pour enfants. Et nous n'avions pas de masques en stock FFP2. Dès lors que nous avons constaté cette situation, c'était fin 2019, début 2020, on a commencé à regarder quels moyens de production on pouvait activer. On a été le seul pays à effectuer une réquisition de tous les stocks existants et une réquisition des moyens de production. Donc sur les 4 usines qui, en France, étaient habilitées à fabriquer des masques chirurgicaux, on les a réquisitionnées. Et aujourd'hui, elles sont capables de produire, en 3-8, 6 millions de masques par semaine. Nous avons aussi commencé à examiner depuis plusieurs jours comment est-ce que certaines industries existantes, textiles, papiers, pouvaient être reconverties pour produire des masques. Mais attention, pour que ces masques nous protègent vraiment, il faut que ce soit des masques qui soient aux normes, à FNOR, des masques chirurgicaux. Donc ce n'est pas si évident que ça de convertir les industriels. Ensuite, nous avons effectué des distributions. Constatant que nous avions un stock qui n'était pas Zanzini, que la demande mondiale de masques, elle est évidemment énorme, compte tenu du fait qu'on est face à une pandémie, que la Chine elle-même, qui est l'endroit principal où on fabrique des masques, avait sa machinerie industrielle à l'arrêt. On a décidé d'avoir une gestion, moi j'ose le dire, en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse, en accord avec les sociétés savantes et les comités scientifiques, une priorisation de ceux qui devaient recevoir les masques d'abord. Et ça, c'est la raison pour laquelle on réserve ces masques en priorité aux soignants, à l'hôpital public, à l'hôpital privé, mais aussi en libéral. Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix de M. Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Donc il faut des mesures barrières. Moi, je comprends les gens qui ont peur pour ça, évidemment. Bien, merci, Bétendia. Il faudra quand même que vous vous posiez la question pourquoi, en arrivant au pouvoir en 2017, vous n'avez pas tout à coup réaccéléré la production pour que les stocks se remplissent. Mais ça, c'est une autre question à laquelle vous devrez répondre. Oui, mais vous avez raison. Moi, je pense que, d'un point de vue démocratique, ce sera important qu'on revienne sur toute cette crise et qu'on regarde à chaque moment, évidemment, et c'est légitimement d'une démocratie. Mais, alors, évidemment, vous le prenez sous les manquements. Moi, je crois qu'on a pris vraiment dès le début la mesure de cette crise. Je me souviens, quand on a fait la première réunion autour du Premier ministre, c'était à la fin du mois de janvier de mémoire, le 26, il y avait un tour image qui avait été fait, c'est-à-dire qu'on avait filmé le début de cette réunion et je me souviens des commentaires un peu sarcastiques sur le thème « Est-ce que le gouvernement n'en fait pas trop ? » « La majorité va se prendre une veste municipale » et donc, en fait, ils essaient de nous agiter autre chose. Ça, moi aussi, je m'en souviens parfaitement bien. Donc, oui, c'est normal, légitime et démocratique qu'on contrôle l'action qui aura été la nôtre. Faisons-le quand on sortira de cette crise. – Bien, Sibeth Ndiaye, est-il vrai que la Belgique nous a demandé des masques et que nous aurions accepté, par intérêt, pour éviter la propagation de l'épidémie, nous aurions accepté d'en fournir à la Belgique ? – Ce qui est certain, c'est que nous avons décidé au niveau européen d'avoir une coopération. – Est-ce que c'est vrai ou faux ? – Je ne peux pas vous répondre précisément à cette... Je ne sais pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Je peux vous dire le principe qui nous guide, c'est qu'au niveau européen, on a considéré qu'il fallait une coopération sanitaire pour tout ce qui était matériel, équipement, respirateur, équipement de protection, dont les masques. Donc je ne sais pas vous dire précisément pour la Belgique, mais je sais que le principe qui nous guide, c'est qu'il faut qu'il y ait de la coopération au niveau européen. Et je pense à la Belgique en particulier parce qu'eux, ils n'ont pas d'usine de production de masques. – Bien, Sibeth Ndiaye, projet de loi à urgence sanitaire voté à Assemblée Sénat, dites-moi, je regardais dans le projet de loi restriction ou interdiction de la circulation des personnes et des véhicules aux heures fixées par décret. C'est une sorte de couvre-feu possible, ? – Oui, effectivement, ça correspond à cette idée du couvre-feu. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé de le mettre en place, mais cet état d'urgence sanitaire, en fait, il a un double rôle. Le premier, c'est de fixer dans le droit les mesures qu'on a le droit de prendre en tant que gouvernement quand on fait face à une urgence sanitaire. Et le deuxième intérêt, c'est qu'il permet au Parlement de contrôler à intervalles réguliers la manière dont le gouvernement entend appliquer ces mesures et les applique effectivement. Donc, c'est une sécurisation juridique dans un état de droit qui me paraissait très importante. – Bien, j'ai deux, trois questions qui me viennent de mes auditeurs. Je dis mais parce que je suis avec eux tous les matins ou auditrices sur RMC et qui sont des questions pratiques, CBET-NDI. Je suis chef d'entreprise, j'ai une petite PME, je ne peux plus travailler, chômage partiel donc pour mes salariés. Comment je dois faire ? Je vais sur une plateforme, on est bien d'accord. Je m'inscris sur la plateforme et dans les 48 heures, je dois recevoir des codes, on est bien d'accord. Malheureusement, l'administration ne suit pas et j'attends toujours les codes. Que dois-je faire ? Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il peut, votre chef d'entreprise, mettre tout de suite ses salariés au chômage partiel parce qu'évidemment, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de demandes de chômage partiel donc les administrations au niveau local, elles peuvent être un peu débordées mais on se donne un délai de 30 jours pour que ce soit rétroactif donc de toute façon, même s'il reçoit ses codes avec retard, il peut d'ores et déjà mettre ses salariés au chômage partiel. Ce chômage partiel, je veux le dire, c'est une manière de protéger et les entreprises et les salariés. Les salariés parce qu'ils reçoivent 84% de leur salaire net, 100% quand ils sont au SMIC, ça c'est bien pour pouvoir maintenir leur pouvoir d'achat et les entreprises parce qu'elles sont remboursées intégralement de ce qu'elles versent à leurs salariés. Sibeth Ndiaye, est-ce que le gouvernement va légiférer pour autoriser les employeurs d'imposer à leurs salariés de solder leurs congés ? Alors aujourd'hui, dans le droit, il existe déjà des dispositions qui sur décision unilatérale de l'employeur permettent, avec un délai où on prévient 4 semaines avant de prendre des congés à certaines dates. Ce qu'on va faire, c'est que dans la loi, on va réduire, notre intention dans la loi, c'est de réduire ce délai pour qu'on puisse adapter à la situation actuelle. Donc c'est au fond une disposition qui existe déjà dont on réduit les délais de mise en oeuvre. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau de chaque entreprise, il y ait du dialogue social parce que c'est que comme ça qu'on arrive à trouver de bonnes solutions pour tout le monde. – Alors je pense aussi aux caissières de supermarchés, aux hôtesses de caisse, je pense à tous ceux qui travaillent. C'est la chaîne alimentaire de notre pays. Je pense à toutes celles et ceux qui travaillent, qui sont mal protégés, mal protégés, qui me le disent tous les jours, Sibeth Ndiaye. Que répondez-vous ? Je sais bien que ce sont les entreprises qui doivent prendre les décisions, mais vous pouvez vous peser sur les choix des entreprises. – Alors d'abord, je voudrais adresser un hommage particulier à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, parfois avec un peu la boule au ventre, se lèvent le matin en se disant « Moi, hôte ou hôtesse de caisse, je vais aller distribuer des denrées alimentaires en fait à des dizaines, peut-être des centaines de personnes dans la journée. » Je comprends complètement l'angoisse qui est la leur et les interrogations qui sont les leurs. Ce que nous avons demandé, c'est que quand on va travailler, votre entreprise soit capable de vous donner les garanties sanitaires qui sont pas – C'est-à-dire des masques que les entreprises n'ont pas ? – C'est-à-dire entre autres des masques que les entreprises n'ont pas ? – Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas les masques qui sont nécessaires pour les caissières. Ce qui est nécessaire pour les caissières ou les caissiers d'ailleurs, c'est d'avoir des distances entre les clients et les caissiers et lorsque cette distance n'est pas possible compte tenu de la configuration de la caisse, on a d'autres mesures barrières qui sont efficaces, par exemple des vitres en plexiglas. Donc ce qu'on a demandé, c'est que branche d'activité par professionnel, par branche d'activité, on puisse faire dialoguer le patronat et les syndicats pour des guides de bonnes pratiques pour que soient édictés, y compris en lien avec la médecine du travail, les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place pour réorganiser la manière dont on travaille par tant de coronavirus. Alors justement, je pense aussi aux éboueurs qui sont confrontés à cette réalité du quotidien. Sibeth Ndiaye, j'ai oublié de vous poser la question. Aujourd'hui, la France dispose de combien de millions de masques ? Alors nous avions, au moment où nous avons fait le dernier déstockage qui était un déstockage de 30 millions de masques en direction des hôpitaux, des professionnels de santé, des EHPAD, etc., on avait 110 millions de masques, donc moins 30 millions, mais comme on en produit 6 millions par semaine, je ne peux pas vous dire à l'instant T où je vous parle il y en a combien. Bon, d'accord. Sibeth Ndiaye, j'ai une dernière question. Et là, je pense à tous les restaurateurs. Là aussi, ils m'interpellent. Ils se plaignent. Ils se plaignent de leurs assureurs qui ne jouent pas toujours le jeu, je dis bien toujours, qui ne veulent pas prendre en charge par exemple les pertes d'exploitation. Que dites-vous aux assureurs ce matin ? Alors, le Premier ministre, quand il a réuni par téléphone les syndicats et le patronat, il a été alerté évidemment de cette situation. Donc, on est en train de regarder comment est-ce que les choses peuvent être améliorées de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a aussi un dialogue actuellement qui est mené en direct avec les assureurs pour que d'eux-mêmes ils puissent prendre en charge de meilleure manière les pertes d'exploitation. Donc, les choses sont en cours d'examen. Je veux aussi adresser Les pertes d'exploitation seront prises en charge. Les pertes d'exploitation seront prises en charge. Alors, théoriquement, les assurances permettent de le faire. Aujourd'hui, ils expliquent que en fait, la catastrophe sanitaire elle n'est pas intégrée aux polices d'assurance. Donc, on a ce dialogue avec les assureurs pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut évidemment... Mais il n'y a pas un dialogue il faut leur imposer Sibeth Ndiaye. Alors, vous savez, les contrats ils sont régis par le droit donc on ne peut pas complètement imposer tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que d'un côté il y a du dialogue avec les assureurs et que de l'autre et que le... Bien sûr, c'est une expression et que de l'autre côté le Premier ministre a souhaité donner instruction au service de l'État pour examiner comment est-ce qu'on pouvait répondre à cette situation. Merci beaucoup Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement d'être venu répondre à nos questions ce matin sur RMC et sur BFM TV il est 8h55. – Sous-titrage FR –